Aujourd'hui nous allons parler de la collection et des collectionneurs et en particulier à l'occasion de la sortie du nouveau BDM, ça faisait quelques années qu'on attendait et donc c'est grâce à la sortie de ce BDM que on reçoit aujourd'hui Philippe Mélo parce que sachez que dans BDM, le M signifie Mélo parce que Philippe, vous avez été l'un des créateurs du BDM il y a 40 ans maintenant. Oui, il y a même un peu plus de 40 ans. La première version qui s'appelait La Côte de la BD, qui est un numéro spécial d'un mensuel qui s'appelle Le Collectionneur de Bande dessinée. On avait sorti ça un peu dans l'urgence, on avait travaillé jour et nuit pendant des semaines et on avait donc apporté pour la première fois conjointement avec un concurrent qui voulait le faire qui s'appelait Horus, la boutique s'est nommé Horus. Alain Prézot ? Alain Prézot, oui effectivement. Et donc Bera, le B, le D c'est Déni et M donc moi-même. Ça ne s'appelait pas encore le BDM, c'est dès l'édition suivante qui est parue en février 80, si mes souvenirs sont bons, que la forme du BDM, la taille, l'apparence générale a commencé. À un moment ça s'est appelé Trésor de la Bande dessinée sur le conseil de Thierry Martens. Exactement, oui, mais ça s'appelle toujours Trésor de la Bande dessinée. Quand on prend l'ouvrage, il s'appelle toujours Trésor de la Bande dessinée. Et effectivement c'est Thierry, ancien électeur en chef de Spirou, qui était M. Archive, un type d'une culture absolument merveilleuse en matière de littérature populaire, de Bande dessinée et autres, qui nous avait suggéré ça. Et auteur d'une histoire de la Bande dessinée, co-signée avec Philippini, Sadoul et Glénard. Absolument, c'était un vrai, vrai grand savant, surtout dans des domaines qu'on connaissait peu ou mal à Paris. Il avait vraiment une culture de la Bande dessinée belge qui était tout à fait considérable. Finalement, quelle était votre légitimité ? Parce qu'il y avait donc Denis qui était un libraire, donc il connaissait bien, il pouvait avoir une idée de la cote. Michel Bérat, on sait bien. Il était collectionneur. J'avais 19 ans quand on a publié le premier BDM, mais depuis déjà, je dirais, l'âge de 12 ans, quand j'étais, la BDM me passionnait, par que ça, d'ailleurs, tout ce qui était livre illustré 19e et tout ça, c'était un univers déjà assez large chez moi. Mais la BDM avait quelque chose, je dirais, de plus... peut-être plus en correspondance avec l'âge que j'avais à ce moment-là, en tout cas. Et ce qui fait que, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé aussi à fréquenter un libraire, des libraires qui étaient Futuropolis, la librairie Futuropolis, avant que Robial, Sestak et Denis Ozan la reprennent. C'était donc Robert Rockmartin qui faisait ça. Et j'allais déjà regarder chez lui tous ces trucs-là. Et donc, en même temps, parce que j'étais à la fois curieux, et en même temps curieux, je dirais, d'une certaine époque de création de BDM, et en même temps, je dirais, de découvrir ce que les gens avaient pu produire. À partir de cet âge-là, j'ai donc commencé à fréquenter tout le monde, à voir tous les libraires, à rencontrer des dessinateurs. J'ai publié ma première revue qui s'appelait Le Yaroulette, qui est devenue après le connexion de bande dessinée, en 1976. J'allais au lycée en faisant pousser toutes ces choses-là, bien sûr. Vos parents, comment ils voyaient ça ? Oh, ben, ils étaient très inquiets. Très, très inquiets. Non, non, ils étaient... Bon, à la fin, mon père me disait, mais qu'est-ce qu'il va devenir ? La bande dessinée, souvenons-nous, dans les années 70, c'était quelque chose de totalement, je dirais, proscrit. Bon, on lui avait quelques souvenirs d'enfance, mais ça se limitait à ça. Non, l'inquiétude, c'est que du coup, je dirais, toutes ces passions prenaient un peu le pas sur les études. Et d'ailleurs, j'ai même arrêté mes études au bac. Et puis, mais pratiquement tout de suite, derrière, j'étais rentré dans des milieux, je commençais à faire des expositions, j'allais à Angoulême, je faisais toutes ces choses-là. Et très vite, du coup, j'ai même été engagé chez Dargaux pour devenir rédacteur en chef, au début tout du moins avec Mandricard, pour devenir rédacteur en chef de Charlie Mansuel. Donc, Georges Dargaux, que Georges Dargaux, pardon, venait de racheter à son homologue Georges, mais Georges Bernier, donc je vous rompe. Mais auparavant, je voudrais évoquer deux figures. La première, c'est Jean Boulay, il paraît que c'est le premier à avoir coté des bandes dessinées, c'est vrai ? Alors, c'était des codes. Alors, il publie un petit journal qui s'appelait, une espèce de petite feuille renéotée, qui s'appelait Le Piosque, que j'ai d'ailleurs, que j'ai retrouvée. Alors, il y avait quelques tentations, mais c'était, je dirais, la pire des tentations pour un libraire, c'est qu'il faisait des codes en fonction de ses stocks, en fonction de tout ça. Et la notion de sérieux qui a été, je dirais, notre idée au départ, on disait, attention, il faut surtout faire quelque chose qui soit cohérent, qui tienne la route quand on y a sur la durée. Parce que l'on se disait, si jamais c'est bidon, ça ne pourra pas durer. Et d'ailleurs, la preuve que ça n'était pas si bidon que ça, puisque 40 ans après, on est toujours là. Alors, il peut y avoir, on en parlera sans doute plus tard, mais il y a aujourd'hui, je dirais, des complexités en termes d'estimation d'albums, parce qu'il y a plein de marchés différents, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Pas d'Internet, pas de vente publique. Une autre figure qui mériterait d'être évoquée, c'est Francis Lacassa, qui était celui qui a sacralisé le mot 9e art, au fond. Il l'a sacralisé par l'ouvrage qu'il avait publié chez 10-18, mais bien que je tiens quand même à toujours souligner, c'est qu'il y a quelqu'un que j'ai très bien connu après, qui était devenu vraiment un très très bon ami, qui était Maurice, et c'est lui qui avait vraiment inventé le terme 9e art pour une rubrique. Il m'a toujours présenté ça, avec beaucoup, beaucoup de fierté d'ailleurs, il m'a toujours présenté ça comme étant sa création. Alors, effectivement, certaines absences, certains oublis, peut-être que les choses aussi se font de façon conjointe, c'est-à-dire que quelqu'un invente ça peut-être un an ou deux, avant, la formation ne circule pas, elle est antérieure indiscutablement, mais lui l'invente également, au même moment. On peut le créditer, musée de la bande dessinée, c'est vraiment de lui. Oui, parce que c'était le 9e art, le musée de la bande dessinée. C'était une très belle rubrique, d'ailleurs, dans le journal Spirou. En 1964. Donc, on voit bien que tout ça est très proche, puisque Angoulême, c'est 10 ans plus tard, etc. Et donc, vous arrivez avec cette nouvelle vague. À quoi ressemble un collectionneur qui achète le premier BDM à l'époque ? Alors, il faut imaginer quel type de collectionneur existe à cette époque-là. Aujourd'hui, j'irais que le paysage a totalement changé pour plein de raisons. D'abord, il y a des générations de collectionneurs qui, à l'époque, étaient bien vivantes, en pleine forme. C'est-à-dire des gens qui avaient lu des bandes dessinées en 1905-1910, qui avaient lu Les Battants, L'Intrépide, Pour les Femmes, La Semaine de Suzette, et tout ça. Et ces gens-là, pour dire, ce qu'on a nommé après la première génération, était une génération extrêmement active à cette époque-là. Aujourd'hui, évidemment, ils sont tous décédés. La seconde génération, qui était aussi tout à fait active, et c'est là où on en revient, on va faire, je dirais, le lien avec la Cassin, c'était ce qu'on a surnommé la seconde génération, qui était celle des lecteurs du journal de Mickey, à partir du 21 octobre 1934, jusqu'à la guerre. Donc Mickey, Hopla, Robinson, Bourat, Lars, le journal de Toto, etc. Et donc là, c'est une génération qui est née vers 1930, et qui découvre aussi la bande dessinée américaine, qui est relativement furtive, je dirais, dans les publications auparavant dans la presse française. Mais là, ça devient très important. Et ce sont aussi des tirages. Je crois me souvenir que les tirages d'un journal de Mickey avoisinaient les 400 000 exemplaires hebdomadaires, ce qui est absolument considérable. Mais donc on a cette génération encore de lecteurs un peu à l'ancienne, qui est la troisième, puis la quatrième, la génération qu'on surnommait, nous, un peu grossièrement, l'Édu-Puy-Lombard, parce que c'était le terme un peu assez injuste, puisqu'on n'inclut même pas Casterman dedans, qui était pourtant, pendant tout un temps, l'unique, enfin l'éditeur de Tintin, bien entendu, qui après se développera comme éditeur plus classique et... Alors, Louis Girard, vous êtes beaucoup plus jeune que Philippe Mélo, il y a combien de temps, en fond, que vous êtes expert auprès de Katawiki ? Comment on devient expert, d'ailleurs ? Je m'intéresse à la bande dessinée depuis toujours. J'ai toujours été un lecteur passionné de bande dessinée. J'ai eu la chance d'avoir un père qui aimait aussi la bande dessinée, et qui a commencé à s'intéresser aussi au monde de la collection de la bande dessinée. Donc à la fin de... Quand j'ai commencé à débuter, on va dire l'adolescence, on a commencé à fréquenter un peu les librairies de bande dessinée, donc qui étaient à Paris, aller un peu dans les salles de vente aux enchères aussi. Malheureusement, les prix dans les ventes aux enchères étaient déjà assez élevés, plutôt au niveau de collection d'albums. Après, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'univers des originaux. Il y avait déjà le marché qui était né des galeries. J'avais souvent la galerie Magenne, Petit Papier quand on a Petit Papier, plusieurs galeries, aller voir les expositions, etc. Et j'ai fait des études de droit et d'histoire de l'art pour devenir commissaire priseur dans l'idée. Et j'ai eu, à la fin de mes études, la possibilité de rentrer chez Katawiki. Je travaillais un peu sur le marché de l'art avant, mais la possibilité de rentrer chez Katawiki, qui était une entreprise néerlandaise, qui a commencé un petit peu comme dans l'idée du BDM, mais c'est une société complètement néerlandaise qui n'était pas du tout axée sur le marché francophone, et qui voulait faire un peu un catalogue encyclopédique en ligne de tout ce qui avait été fait sur la bande dessinée, qu'il soit des albums, tous les objets, produits dérivés, etc. Donc un catalogue encyclopédique, d'où le nom Katawiki, cette idée d'encyclopédie. Et ils développaient leur marché, le marché belge et français, francophone du moins. Et j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler pour eux en tant qu'expert, au début sur les ventes RG Tintin, et puis par la suite, les ventes RG Tintin qui débutaient en vente hebdomadaire, qui sont passées de vente thématique, vente mensuelle, à vente hebdomadaire. Et ça a très bien fonctionné, les ventes continuent aujourd'hui. Sur les ventes RG Tintin, on est près de plus de 50 000 euros de ventes par semaine, juste sur RG Tintin, donc c'est des ventes qui plaisent beaucoup. Est-ce que vous reconnaissez les collectionneurs qui viennent chez Katawiki ? Tout à fait, on a la chance d'avoir un... Donc ce sont des ventes qui sont exclusives au online, on a la chance d'avoir un panel de collectionneurs qui est très important sur chaque vente. On a à peu près 1 500 personnes qui sont enchérées sur les lots. Donc des catalogues de vendre une centaine de lots, il y a 1 500 enchérisseurs différents. Il y a vraiment un panel qui est très large chaque semaine de collectionneurs. On a des collectionneurs de, disons, pas de première ligne, de deuxième génération malheureusement. On a des collectionneurs qui sont des personnes qui sont sur le marché depuis plusieurs décennies, qui restent passionnées par des séries classiques, qui découvrent aussi des séries un petit peu plus contemporaines, qui n'ont pas eu parfois la chance d'acheter en librairie à l'origine et qui recherchent l'édition originale même sur des albums assez contemporains finalement. Et on a aussi des jeunes collectionneurs qui débutent dans la collection, qui vont aussi redécouvrir des classiques. Donc les classiques fonctionnent aussi bien chez nous, même si on a pu voir sur certaines séries, on ne peut pas trouver des casseurs, des séries classiques des années 50-60, de Dupuis, qui perdent un petit peu en intérêt, en valeur, sur les éditions originelles parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs un peu plus anciens qui sont déjà servis dans le niveau de la collection. Donc les albums en très très bon état vont être particulièrement recherchés par tous les âges de collectionneurs. Certains autres albums vont être un petit peu moins cherchés, mais on a un panel qui est vraiment très large de collectionneurs. Et on voit que même sur les séries classiques, on a des collectionneurs assez jeunes qui redécouvrent. Nous, on a eu la chance de se rencontrer parce que c'est particulièrement collectionneur Nif Chalant, jamais connu Chalant en publication, etc. Mais c'est des auteurs qui ont une influence encore aujourd'hui forte sur la création de bandes dessinées et du coup qui sont intéressants d'être redécouverts aussi, par des plus jeunes lecteurs. Alors, on revient au BDM. Le BDM, avec les ans, est devenu une institution. Alors, est-ce qu'il y a des pressions sur la façon dont on fixe les cotes ? Est-ce qu'on peut acheter un expert du BDM pour fixer la cote d'une BD comme ça se fait parfois ? Non, bien sûr que non. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, d'une part. On allait se compromettre pour de ce genre aussi, des choses aussi, je dirais, aussi ridicules. Enfin bon, le terme ridicule n'est pas bien choisi, mais ce que je veux dire, c'est un univers sérieux auquel les gens attachent beaucoup d'importance. La caractéristique, justement, du BDM était de ne jamais, depuis le départ, de ne jamais être, je dirais, se compromettre parce qu'il y avait un seul libraire dans la bande qui était donc Michel Denis, la librairie d'Utesse. Mais donc, c'était, s'il avait un lot de je ne sais trop quelle série, la cote s'effondrait parce qu'on savait que le lot avait circulé. Donc, il fallait surtout que la cote soit, je dirais, corresponde à l'offre et la demande. Ça a toujours été notre crédeau. L'offre et la demande, à partir du moment où quelque chose se casse la figure, ou monte parce que la demande a changé, la cote sera répertise. Mais comment se fixe la cote ? Comment ça se fixait ? Alors, c'est compliqué. Comment ça se fixait ? Comment ça se fixe aujourd'hui ? Ça mérite effectivement d'être bien précisé parce que c'est une question qu'on pose souvent. Alors, à une certaine époque, la cote ne se faisait qu'à travers les librairies, bien entendu, parce qu'il n'y avait pas d'autres schémas. Alors, il y avait les petites annonces, il y avait des choses comme ça, mais il y avait tout ce qui est évidemment Internet ou de cet ordre-là n'existait pas. Donc, c'était les libraires, les libraires auxquels il fallait ajouter les collectionneurs, parce que les collectionneurs avaient cette notion de valeur des pièces qu'ils cherchaient ou qu'ils avaient ou n'importe quoi. Ils en parlaient ensemble et tout ça. Donc, pendant, mais j'irais pendant la majeure partie du temps, tout du moins, on va dire pendant les 20 premières années, ça a toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec des marchés parallèles, ce qui fait qu'un album, un même album de, je dirais, de BD, qu'on dirait, aura une valeur, je dirais, relativement spécifique, en fonction de son état, bien entendu, on sait aujourd'hui, on connaît aujourd'hui l'importance de l'état, mais aura une valeur spécifique dans le milieu des libraires, aura une autre valeur spécifique dans le milieu des ventes aux enchères classiques en salle de vente, aura encore une autre valeur plus spécifique dans le cadre de vente aux enchères online, du type KataWiki, aura aussi une valeur encore différente, pour les petites annonces, dans les choses qui sont mises en vente sur le net, dans toutes les... Ce qui fait que faire une cote, je dirais, spécifique, précise, pour un album avec autant de marchés différents qui souvent ne se croissent pas, alors avec donc des variations qui peuvent aller de 10 à 30 ou 40%, suivant la demande, suivant le profil des collectionneurs et qui vont sur tel type de marché plutôt que tel autre. Alors, vous imaginez la difficulté qui est la nôtre pour le BDM de faire ça. Donc, jusqu'à il y a peu de temps, là, ces dernières années, on commençait à avoir de véritables problèmes. c'est-à-dire que la cote du BDM commençait à ne plus être... à refléter, je dirais, une cote de référence. Pour une raison simple, c'est que chaque personne, en fonction du milieu dans lequel il bougeait, la valeur ne pouvait pas être la même. Donc, la crédibilité de la cote était complexe. Cela dit, la cote du BDM, on a toujours écrit ça dans la préface, on a jamais... on a dit que c'était indicatif. On n'a jamais dit que c'était une cote officielle, je dirais, d'aucune façon. Alors, évidemment, elle reflète, je dirais, une espèce de croisement de tendance pendant longtemps. En tout cas, c'est ce qu'on a toujours tenté de faire. Après, soyons honnêtes aussi, il y a certaines catégories dans le BDM qu'on connaissait un peu moins. Par exemple, il y avait des choses qui se vendaient très très bien sur le net et qui ne se vendaient plus dans les librairies. Alors, là encore, la notion d'exactitude devenait problématique. Alors, aujourd'hui, on en est avec un type de cote. Là, j'ai décidé, pendant le dernier BDM, de changer complètement l'approche. Déjà, pendant longtemps, l'approche d'une cote, c'était une cote, la cote était faite pour un album en bon état, sans plus. Donc, les surcotes en cas d'état neuf ou de très bon état et les cotes, les cotes, je dirais, les décotes, dirons-nous, pour les états moyens et autres, étaient fixées de cette manière-là. Là, pour le dernier BDM, et ça, ça a été très important parce que ça, je dirais que ça, ça ressemble plus, d'une certaine manière, à la cote telle qu'elle est pratiquée en moyenne, autant qu'il est possible de le dire, pour dire, surtout les... C'est-à-dire que maintenant, les cotes sont passées pour des albums en très bon état. Ce qui fait que la référence, on n'est plus à... sur les simples valeurs de jugement, de regard, déjà, sur la notion d'état, on est déjà sur un objet qu'on reconnaît comme étant un véritable jeu de collection. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, qu'on est à un album en état moyen et en mauvais état, il ne vaut pratiquement plus rien. C'est-à-dire qu'il y a aussi un effondrement, la demande a complètement changé depuis une dizaine d'années, et même un peu plus. C'est-à-dire que maintenant, la notion d'état neuf, de très bon état et d'état neuf, est devenue la référence à ça. Et tout le monde ne veut plus que ça. Il se dit, parce qu'il y a toujours cette idée un peu sous-jacente de l'investissement. On sait très bien qu'un bouquin est un moyen. De toute façon, ça vaudra toujours le prix qu'on voudra bien le payer dans une brocante et jamais rien de plus. Alors qu'un exemplaire vraiment en très très bel état est censé pouvoir perpétuer sa valeur. Le livre se maintient en tant que cote, enfin en tant que valeur. Il y a quand même, aujourd'hui, il faut quand même tenir compte du prix de toutes ces choses-là. Les cotes sont quand même aujourd'hui assez importantes. Un ouvrage à 1 000 euros n'a rien d'exceptionnel, je dirais aujourd'hui. Mais en même temps, c'est de l'argent. Donc, entre la passion, qui je pense reste, c'est le cas pour la majeure partie des collectionneurs, et souvent un peu matinée d'investissement, d'investissement relatif. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, je m'ai mis des balles, mais je n'ai pas envie de les perdre non plus. Alors donc, il faut savoir comment, comment, donc le fait d'acheter un album en très bon état, correspond à un juste équilibre entre passion et investissement. Enfin bon, je crois que la passion reste quand même, je tiens à le souvenir, vraiment le caractère principal de tous les amateurs et collectionnels. Alors, Louis Girard, comment se fixe une cote chez Katawiki ? Et puis après, l'autre question, c'est est-ce que finalement, le fait qu'on soit sur le net n'a pas un peu mondialisé aussi la demande ? Alors déjà pour l'utilisation du BDM, nous en tant qu'experts, on utilise aussi le BDM pour avoir des informations. Parce que l'apport essentiel du BDM, c'est quand même son côté encyclopédique. Il y a des informations pour définir si c'est la première édition, etc. C'est quand même, c'est un apport qui est assez essentiel, notamment sur les albums de Tintin parce que la plupart des gens ont l'occasion d'avoir des trésors et puis finalement, le BDM quand même précise un peu l'exactitude du tirage, etc. Donc nous, on utilise le BDM pour avoir des informations, pour des vérifications parce qu'on peut aussi faire des erreurs et puis il y a parfois des multitudes de tirages avec des variantes qui sont très faibles et vraiment définir le tirage de l'album, etc. Concernant les cotes, on a là, nous, en tant qu'experts, on a notre sentiment par rapport à l'album, par rapport à notre expérience, ce qu'on ne voit pas dans les autres salles de vente, ce qu'on voit en librairie, ce qui est indiqué dans le BDM. On a aussi toute une base de données de lots qui sont précédemment passées. Aujourd'hui, pour prendre un exemple, sur la bande dessinée française qui reprend les albums qui sont dans le BDM, les albums de collection, on passe à peu près entre 200 et 250 lots par semaine. Donc, s'il fait comme un gros volume, un gros volume de lots, la plupart du temps, ce sont les mêmes albums qui repassent, ce sont les mêmes albums qui sont recherchés, disons. Donc, on a une tendance, on voit une tendance sur les albums, etc. Ce qui est fondamental pour définir une estimation d'un album, c'est réellement ce que disait Philippe L'Etat, il peut vraiment avoir un rapport d'un lot qu'on ne va pas accepter, on a un minimum de lot, c'est une certaine estimation sur laquelle on accepte un lot, sinon on n'accepte pas le lot, c'est théoriquement entre 50 et 75 euros d'estimation par lot. C'est quand même une fourchette qui est assez élevée pour un album de bande dessinée, puisqu'il y a beaucoup d'albums qui ont un intérêt pour des collectionneurs mais qui n'ont pas un intérêt suffisamment financier pour être dans une vente aux enchères. Par rapport à ça, on détermine la valeur par rapport à l'Etat, par rapport au tirage, etc., quitte à proposer des lots de série complète que de série complète. L'estimation qui peut être indiquée dans une cote X va s'adapter par rapport à notre expertise et aussi par rapport au précédent dans les ventes aux enchères sur Kataouti dans les prix pratiqués en librairie ou sur les autres résultats dans les autres ventes aux enchères. Vous faites partie des rares spécialistes de Tintin, vous travaillez régulièrement pour Moulassar, vous avez travaillé aussi sur la fameuse réduction des archives Tintin. Donc Tintin, c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, ça Tintin, c'est clair. Alors d'une part, il y a effectivement le côté collection et d'autre part, je dirais les activités autres de type historique et autres. Oui, j'ai fait avec mon ancien national associé ici, Jean-Marie Hems, qui est décédé il y a deux ans. On a fait effectivement les 45, les 44 plus l'index albums de, comment dire, des archives Tintin, donc l'équivalent à peu près de 2500 pages encyclopédiques et en ayant en plus surtout trouvé les kilomètres d'informations qui n'existaient pas. C'est-à-dire que Moulinsard ne connaissait pas encore et on a trouvé sur les sources, les origines, enfin bon, ça c'est une chose. Tout ça aussi, la passion pour Tintin qui n'a jamais fait depuis des années, qui se poursuit au Salon, même pour ce qui se publie aujourd'hui, les archives Tintin sont déjà cotées. Moi, ça m'amuse de voir ça. On a fait ça entre 2010 et 2015, bon, 5 ans de travail assez, un peu comme de la presse, on en sortait un par mois. C'était une folie absolue, mais passionnante. Et donc, cette folie Tintin elle a commencé très tôt. Elle a toujours existé, mais la notion de collection arrive, on commence, on dirait sérieusement en France dans les années 70. Mais le problème, c'est qu'en France, on n'a pas les éditions belges. Les éditions belges n'étaient pratiquement pas diffusées. Tout ce qui était avant en 1945 n'est pratiquement pas diffusé en France, un peu dans le nord de la France. Il y a une méconnaissance totale. Les Noirs et Blancs, on ne les connaît pas en France. Pour nous, ça nous fait rêver. On en connaît des reproductions. Très vite, je dirais pratiquement tout de suite, on s'est passionné pour cette bibliophilie particulière. Parce que c'est une véritable bibliophilie avec ses mille et un contours, ses détails qui permettent de... Jules Verne, c'est un peu pareil. Il doit y avoir 2500 variants chez Jules Verne. Je n'ai jamais fait le conte pour Tintin, mais c'est assez considérable. Et donc, ce travail, je dirais, de recherche bibliophilie, on l'a commencé très tôt, dès le premier BDM, enfin le tout premier, la cote de la BD, on est assez léger, je dirais, pour l'instant, parce qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de travailler. Mais à partir du premier BDM, on commence vraiment à essayer de distinguer. Alors, on invente les fameux termes pour les seconds plats, le A, deuxième plat A, deuxième plat B, deuxième plat C, etc., c'est nous qui avons donc créé ces appellations, cette nomenclature qui est devenue la nomenclature officielle. D'ailleurs, de toute façon, parce que plus personne ne peut subitement arriver en se disant, non, je ne suis pas d'accord, je vais appeler ça le premier plat BX32. Non, ce n'est pas possible. C'est tellement rentré dans les mœurs, c'est dans la connaissance des collectionneurs qu'il est impossible de modifier tout ça. Et on arrive à, effectivement, on a toujours progressé, on a toujours travaillé sur tout, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, mais en soignant tout particulièrement notre, je dirais, le chapitre chéri qui était le chapitre Tintin. Et là, dans la dernière édition, on l'a encore à nouveau entièrement revu, mais on a augmenté, on a mis plein d'informations en plus, mais qui se greffent à l'intérieur des éditions, là où apparaissent, là où Hergé a procédé avec les commodifications, la disparition d'un pistolet de Tintin en Tintin en Amérique, toutes ces informations la figurent. On a revu entièrement les deuxièmes plats pour les mettre en plus grand, on a entièrement, on a tout rescanné pour pouvoir, je dirais, et expliquer aussi ce qu'on n'avait pas fait auparavant, parce que bon, on pouvait mettre les choses en vis-à-vis pour les comparer, maintenant on sait pourquoi, quelle est la différence entre le B13 et le B14, on le précise. Qui sont les collaborateurs du BDM ? On n'est pas, alors aujourd'hui, il faut savoir que pour la dernière édition du BDM, ça a un peu changé, mais bon, l'avant-dernière, c'était, bon, c'était surtout, pour bien beaucoup, Michel Déni, Béra, lui a disparu vers 2000, lui a arrêté de participer vers 2000, il a déjà 20 ans, et Max, Michel Déni, il travaillait, bon, avec un certain nombre, moi j'y participe, j'avais un peu lâché pied pendant un certain nombre d'années, et donc je suis revenu après, et moi je m'occupais de la couverture, je faisais toujours la couverture, des choses comme ça, mais on en discutait, mais je dirais que les grandes lignes directrices, on en discutait, mais c'était surtout Michel Déni qui faisait, puis bon, pour différentes raisons, on a sorti, on a fini par sortir un BDM intermédiaire, parce que le problème, c'est que ça explosait aussi, la quantité de nouveautés, à raison d'à peu près, je dirais, 3 900, 904 000 nouveautés pures, donc à intégrer dans le BDM, ça devenait vraiment problématique en termes d'épaisseur et en termes de contenu, donc j'ai voulu faire une édition intermédiaire, qui est plus spécifiquement réservée à la collection, mais avec une iconographie beaucoup plus riche, beaucoup plus amusante, j'ai intégré des photos, des photos d'auteurs, des grands auteurs des années 50, 60, avec vraiment, je dirais, une iconographie très très particulière. Bon, les gens qui ont été un peu déçus, parce que le côté encyclopédique était vraiment quelque chose de très important, je dirais. Alors ce qui fait que, bon, comme au même moment, on a changé d'éditeur, parce que les éditions de la Maton ont été rachetées par les éditions des Arènes, le temps de remettre tout ça en route, on a sauté une édition, et donc là, j'ai fini par sortir cette nouvelle édition, et là, avec de nouveaux, des nouveaux co-auteurs. Alors, Michel Déni est toujours là, mais bon, il est un peu âgé aujourd'hui, donc sa participation a été, je dirais, modeste, on va dire, mais par contre, donc il y a Laurent Turpin, on va dire, qui a pris vraiment un rôle très très important au sein du BDM, il y a Isabelle Morzadec, qui s'occupe de la librairie Lutèce, qui est la fille de Michel Déni, on va dire, qui elle, connaît vraiment bien son sujet, et aussi, ce qui est très très important, c'est François Saint-Milan, on peut dire, qui est un ami de toujours, qui a d'ailleurs fait les premières couvertures des premiers BDM, qui en a fait plusieurs d'ailleurs, et qui est de plus un bibliographe très 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 pointu, enfin, qui nous a aussi beaucoup aidé, tout en faisant la conception graphique, je dirais, de l'album, mais en vérité, si on accepte toutes les informations qui nous sont données, parce que tous les lecteurs du BDM adorent ça, dès qu'ils disent, tiens, c'est bizarre, ils écrivent ça, mais, ah mais non, il n'y a pas 48 pages, il y en a 46 ou 47, quoi, alors, les mecs nous envoient des informations, alors là, dans le cadre de cette dernière édition, on a pu, on a pu vraiment faire avancer les choses, mais bon, c'était encore, je dirais, c'est une édition, encore un point intermédiaire, malgré qu'on regarde la quantité, je dirais, le BDM est, je dirais, pratiquement complet, on va réintégrer dans les éditions prochaines, il va continuer à grossir, ce gros petit, toujours sans augmenter le prix, on a heureusement la complicité d'un éditeur qui comprend, qui comprend ça, et on va, on va, enfin, le BDM va continuer à grossir, et toujours en un volume. Est-ce que les mangas, ça commence à côté ? Alors, les mangas sur, il n'y a pas eu vraiment cet attrait bibliophile qu'on peut avoir, c'est des impressions qui sont souvent de petits formats, etc., on en a passé un petit peu en rente aux enchères, chez nous, il n'y a pas eu, il n'y a pas d'intérêt majeur en tant qu'oeuvre bibliophile, disons, de collection, ce qui, les albums de luxe sont beaucoup développés, quand même, depuis quelques années aussi, il y a eu une multiplication un peu d'éditeurs aussi, surtout tirage de tête, tirage de luxe, etc., qui gardent l'intérêt pour les albums de séries, de séries importantes, disons, parce que ce sont des allômes qui sont déjà très coûteux à l'achat, donc parfois, sur le second marché, donc le marché après la librairie, après la vente en neuf, il peut y avoir des codes qui baissent par rapport au prix d'achat, mais on a des catégories aussi d'auteurs sur des séries assez récentes, par exemple, les vieux fourneaux qui a été adapté en film, etc., il y a des tirages, par exemple, la bombe, un album qui est assez récent, qui est déjà assez recherché, c'est pas nous dans les ventes aux enchères des albums sur lesquels on va partir parce qu'il y a un peu un phénomène de bulles spéculatives sur des albums qui sont cherchés pendant parfois quelques mois, une poignée d'années et qui après, dont après la cote ne peut pas se maintenir non plus, on est plutôt sur des albums dont la cote est un petit peu plus posée. Pour ce qui est des albums, vous voyez, mangas ou tous les comics français, c'est des albums à part les classiques type Fantax, Marvel ou des éditions Luke, etc., sont recherchés mais tous les albums, tous les tirages récents ne le sont pas particulièrement. On reste quand même sur un marché assez bandes dessinées classiques, éditées par des éditeurs historiques ou des éditeurs assez récents type l'association, ce sont des albums recherchés mais on n'a pas de phénomène particulièrement sur le manga ou le comics. Est-ce que tout ça, c'est par un public qui est vieillissant ? Ah, je ne crois pas, je ne crois pas. Non, 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 c'est un public qui sans cesse renouvelle. Alors, qui se renouvelle étonnamment avec une énorme curiosité pour des séries plus anciennes. Alors, bon, il y a des choses qui ne passent pas quand même par les séries d'avant-guerre, les journaux d'avant-guerre. Non, ça, c'est effectivement le marché. Ça, c'est vraiment tassé. D'ailleurs, ça valut très très cher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi-même, pour mon propre plaisir, je me rachète une reliure de plat, de toto parce qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose. Alors, les codes dans le BDM sont un peu maintenus. On les maintient, mais là, la notion de négo... Mais ça ne sort pas non plus. Les gens décèdent, mais ça ne sort pas. Donc, ça reste rare, malgré tout. Non, autrement, toute cette nouvelle génération, toutes les nouvelles générations qui s'intéressent d'une part aux séries plus anciennes qui n'ont évidemment pas connu, des gens qui nés, je ne sais pas, en 1995 ou en 1990, n'ont évidemment jamais eu l'odeur d'un vieux Spirou, si ce n'est celui qu'ils auraient pu récupérer chez leur père. Mais ces gens-là, il y a toute une nouvelle génération qui est très, très curieuse de ces bandes dessinées qu'on qualifiera de classiques. Après, il y a aussi un mouvement très important, me semble-t-il, pour toutes les nouvelles générations d'auteurs. Certains auteurs sortent du lot, bien entendu. la quantité d'auteurs qui aujourd'hui font de la bande dessinée est assez impressionnante. Mais au milieu de tout ça, certaines séries sortent du lot et eux-mêmes commencent déjà, toutes ces nouvelles générations, commencent déjà à avoir une forme de nostalgie par rapport à leur propre lecture d'enfants. Donc, la mécanique, elle, l'esprit même, je dirais, de la collection et de la mécanique de retour à l'enfance ou simplement de redécouverte en fonction de ses revenus en fonction de tout ça pour la collection, continue à s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ou alors le langage bande dessinée disparaîtrait. En tout cas, à ce moment-là, on rentrerait dans des musées et la bande dessinée n'aurait aucun autre avenir que ça. Mais dans la mesure où la bande dessinée continue à être éditée, c'est quand même un des secteurs de l'édition les plus dynamiques, toujours, il n'y a aucune raison, je dirais, pour que les collections de nouveaux collectionneurs ne se présentent pas sur le marché. Non, on voit des nouveaux collectionneurs qui sont présents. Il y a beaucoup de collectionneurs qui sont très jeunes. Après, le fait est que sur les alumnes de collection, il y a eu aussi un panier d'achat dans les grandes enchères ou un librairie qui est assez élevé, qui va limiter un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément de revenus ou quoi que ce soit ou des étudiants, etc. Mais par contre, en tout cas, il y a un intérêt qui est fort et on voit un renouvellement et on voit aussi, je vois de plus en plus aussi d'un public féminin dans les ventes aux enchères, etc., en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, il y a vraiment un intérêt qui est... Il y a une dynamique qui est très forte dans les ventes aux enchères en librairie et on voit dans les festivals ou dans les choses comme ça, il y a un intérêt qui est très fort pour la bande des collections. On rappelle que le BDM est en vente. C'est à quel prix d'ailleurs ? Il est à 49 euros. Il est à 49 euros depuis 2000, je crois. Ah oui, donc il n'y a pas d'inflation. Et pourtant, celui-là fait pratiquement fait pratiquement 1500 pages alors qu'en 2000, il en faisait 1000. Donc non seulement il n'y a pas d'inflation et en plus de ça, il est passé tout en couleurs, etc., etc. Et l'énergie pour le créer reste considérable. Je ne cache pas et je crois que le confinement, le premier confinement, fut une bénédiction pour nous. c'est sûr. Sous-titrage ST' 501